et bonjour à toutes et à tous le signe noir on se retrouve aujourd'hui pour une petite mise au point sur battle sector et notamment sur le nouveau dlc qui va sortir incessamment ou peu le 13 décembre si je ne m'abuse enfin je m'abuse pas d'ailleurs j'en suis sûr un dlc adeptas sororitas sister of battles donc ils sortent le dlc en simultané fin pas le même bien sûr mais un dlc où on va pouvoir jouer les l'adeptas sororitas et donc les sorts de bataille sur battle sector et sur warhammer 40k gladius du coup double sortie pour eux ils vont faire un petit live etc avec tout ça alors ça sera en anglais malheureusement mais je vous mettrai dans la description si vous voulez y assister avec la date de mon côté je peux vous proposer en avant-première le dlc sur battle sector puisque je joue à battle sector et pas à gladius donc on va voir un petit peu ce qu'ils proposent donc j'ai malheureusement pas encore le prix du dlc mais je pense qu'il sera de l'ordre du même que les necrons c'est à dire une dizaine d'euros environ on est sur un jeu qui est entièrement français bien sûr toujours ça n'a pas changé et qui se joue en multijoueur qu'apporte ce dlc donc une nouvelle faction pour battle sector composé donc des sœurs de bataille avec plein de nouvelles unités donc avant on pouvait en jouer quelques unes dans l'armée des blood angels qu'on avait déjà l'armée de base des humains enfin des space marine qui avait dans la campagne on en trouvait quelques unes des sœurs de bataille on avait quelques unités là on a vraiment une faction différente qu'on va pouvoir utiliser de manière du coup décorrélée du reste dans les escarmouge dans les différents modes de jeu alors pas en campagne il y a toujours qu'une seule campagne qui est la campagne des blood angels mais vu qu'ils avaient rajouté déjà la suprématie planétaire qui est un genre de campagne on pourrait dire ça en être une je vais en reparler rapidement parce que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne pour en parler mais on va pas s'attarder dessus parce que c'est sorti il ya déjà quelques temps là on va vraiment pouvoir enfin on a vraiment j'ai testé les unités alors comme toujours sur battle sector est très classe et on va pouvoir avoir vraiment des unités dédiées on va basculer sur le jeu tout de suite voilà donc ce dlc apporte également alors en mise à jour gratuite donc c'est pas dans le dlc mais tous ceux qui ont battle sector auront la mise à jour gratuite d'incursion démoniaque qui est un nouveau mode de jeu où vous choisissez une armée donc parmi les celles que vous avez donc blood angel tyrannite de base les necrons si vous avez le dlc necron et donc adeptas or ritas si vous avez le dlc des sœurs de bataille et vous allez devoir résister à des vagues de démons de corne donc huit vagues par défaut où des démons de corne vont arriver en masse en permanence à chaque tour et vous allez devoir les éliminer une fois entre chaque vague vous aurez la possibilité de faire appel à des renforts donc vous gagnez des points qui dépendent de vos résultats si vous avez réussi sans perte etc vous avez plus de points vous pouvez éventuellement appeler plus de renforts vous avez un nombre de points de réquisition assez limité pour appeler ces renforts et du coup vous êtes aussi limité par la tête de votre armée par les points parce que vous perdez etc donc il va falloir faire attention à vos ressources en gros on est vraiment sur une gestion de vagues on fera pour montrer un petit peu les unités de l'adeptas autoritas on va faire ce mode de jeu mais je veux d'abord vous parler rapidement la suprématie planétaire donc qui pour l'instant est toujours considérée en bêta dans le jeu même s'il est présent la suprématie planétaire en gros on contrôle une faction donc toujours pareil l'une des quatre selon les dlc que vous avez vous avez en face des factions ennemies donc par défaut si vous jouez les humains vous affrontez les tyrannies et nécrons et les nécrons et tyrannies vous affrontez tout le monde mais vous avez la possibilité de combattre les alliés si par exemple vous voulez combattre les adeptas saorita en tant que blue dans le jeu vous pouvez c'est possible et donc ce mode de jeu en fait va se jouer sur une carte hexagonale vous avez à chaque coin l'une de vos bases donc vous êtes en général en bas là un ennemi là un ennemi là et vous allez devoir combattre pour capturer des cases chaque casque que vous capturez vous donnera des ressources des bâtiments spéciaux des bonus etc et l'objectif est de gagner chaque bataille bien sûr et gagner la suprématie planétaire en allant mettre une fessée à vos rivaux donc ce mode de jeu là j'en parle assez rapidement pour que parce qu'il est quand même assez sympathique mais il n'est pas encore tout à fait terminé notamment l'équilibrage qui reste un petit peu perfectible nous on va s'intéresser à l'incursion démoniaque dans cette vidéo et on va regarder un petit peu les unités des sœurs de bataille alors de base ce qui est assez sympathique c'est que vous pouvez vous avez des armées préfaites donc pour toutes les les armées vous avez vraiment le truc de base small tyrannie d'armée et blue angel army pour les adeptas autoritas ils ont fait trois armées différentes avec différents nombres de points donc plus vous prenez des unités des armées fortes plus il va y avoir d'ennemis en face bien sûr mais aussi plus vous allez pouvoir jouer directement des unités badass et si on regarde un petit peu ce que vont nous proposer les sœurs de bataille donc il y a quand même un certain nombre d'unités vous pouvez voir c'est sympathique il y a un petit peu de tout on a des héros comme d'hab les unités QG la chanoinesse donc les sœurs de bataille sont très orientés bolter léger et attaque au corps à corps on va voir donc l'adeptas autoritas qui est l'unité de QG la plus énervée avec un espèce de bolter arbalète assez classe et une épée énergétique et elle a des capacités assez intéressantes moins 15% de dégâts reçus elle honore les partir donc à la mort tous les si elle meurt tous les alliés ont des bonus d'impulsion et elle a également la possibilité de débuffer un ennemi ce qui est assez rare dans battle sector c'est assez sympathique et de buffer ses ennemis ses alliés pardon donc plus 10% de dégâts et moins 10% de dégâts reçus ce qui est quand même pas négligeable on va voir une îleuse une hospitalière qui a une compétence de soin qui peut lancer à chaque tour ça se recharge en un tour donc on peut le lancher à chaque tour c'est quand même vraiment sympathique ça supprime tous les effets et 32 santé et elle a la possibilité de donner un petit boost et notamment un pa supplémentaire à une unité donc là par contre il faut trois tours pour le recharger on va avoir la soeur supérieure qui n'est pas au niveau d'une chaîne 1s mais qui est quand même un petit peu énervé avec son bolter modèle godwin alors j'aime pas trop le modèle godwin c'est un bolter qui fait un peu plus de dégâts que celui notamment des blue d'angels on les a vu dans la qu'on l'avait vu dans la campagne mais qui tire moins du coup il est important de bien se placer pour la précision elle a l'épée tronçonneuse la fameuse épée tronçonneuse ensuite on va avoir droit à des unités un petit peu plus de lignes donc les adeptats les celestines classiques ça c'est vraiment l'unité de base ils sont 5 enfin elles sont 5 65 pv elles ont le bolter des celestines avec seulement 8 attaques celui-là et elles ont un petit bouclier de la foi qui a 50% de chance d'être appliqué quand elles prennent des dégâts et qui va leur donner plus de plus d'armure alors sachant que les les soeurs de bataille les adeptas or ritas gagnent de l'impulsion quand elles prennent des dégâts ça c'est une de leurs capacités aussi qui les rend un peu plus compliqué à jouer c'est à dire qu'il faut prendre des dégâts pour gagner de l'impulsion on va avoir les unités de corps à corps voilà le bouclier les sacro sain de sélectine avec un gros bouclier mais un petit bolter pour qu'il y ait dans le bouclier quand même et une masse sacrée qui fait quand même pas mal de dégâts et surtout qui a une bonne pénétration d'armure 6 de pénétration d'armure c'est franchement pas mal elles ont aussi bouclier de la foi elles ont 15% de dégâts reçus de base ce qui est plutôt pas mal pour une unité au corps à corps et la plupart des celestines ont le fermement de protection qu'on peut activer et qui va permettre de changer automatiquement de place avec une unité de QG quand l'unité de QG prend des attaques c'est elles qui se mettent devant et qui prennent on a les seraphines donc qui sont globalement des celestines mais avec un jetpack qui leur permet de gagner 2 de mouvement et au passage 10 d'évasion quand les ailes de seraphine sont actives et elles ont un pistolet également d'ailleurs elles ont même un pistolet dans chaque main plus précisément ce qui va permettre notamment de gérer les charges éventuelles des unités des ennemis on a les soeurs de bataille le modèle Godwin alors elles sont un peu plus basiques encore que les celestines on peut voir elles ont la possibilité d'avoir des munitions bénies pour faire un petit peu plus de dégâts et elles ont une grenade donc 50 PV donc c'est vraiment là on arrive vraiment sur les unités un peu plus qui sont utiles mais qui vont être là pour pour faire un peu de dégâts à distance et pas trop encaisser on a les soeurs repentia alors là on est sur quelque chose d'assez particulier elles ont l'éviscérator de pénitent qui est une épée tronçonneuse mais pas tout à fait et on peut voir cette pénétration est 37,70 par rapport à elle 67,90 donc elle n'est pas aussi énervée que l'épée tronçonneuse c'est juste des petites dents qui bougent tranquillement mais elles ont un système de charge charge martyr et ça c'est pas mal parce qu'on avait assez peu d'unités humaines qui avaient la charge contrairement aux tyrannies des autres et elles peuvent donc charger l'ennemi elles gagnent des bonus de dégâts elles prennent aussi plus de dégâts et les alliés à quatre cases gagnent cinq d'impulsion par martyr tombé donc elles peuvent charger se sacrifier et filer de l'impulsion à leurs copains assez particulier on a les rétributors alors j'aime beaucoup le nom en gros c'est les fantassins lourds tempête de rétribution qui permet de faire des dégâts supplémentaires en sacrifiant les points de mouvement une grenade deux grenades quand même elles ont le bolter lourd on le voit avec les cartouches gros comme un bras on va avoir également des petites merdes à sacrifier donc c'est quasiment que des femmes sauf leur leur truc à sacrifier donc ici on voit qu'ils sont sept c'est quand même plutôt plutôt nombreux pour une unité d'humains mais c'est vraiment le pénitent on lui a viré les bras on lui a mis des espèces de fouets à la place très peu de dégâts une pénétration d'attaque correcte mais voilà ils sont là ça coûte zéro en plus à faire ils sont là pour aller au combat encaisser et faire bouclier de chair quoi en gros donc à voir s'ils sont utilisables ou pas j'ai pas eu l'occasion d'en utiliser dans les armées par défaut pour l'instant on a la machine de pénitence que je trouve très classe on verra en combat un pénitent sur une espèce d'armure horrible avec des scies circulaires du pénitent le lance flammes lourdes jumelés il est très très fort et il a un amplificateur qui fait que ses flammes deviennent vertes et il gagne plus de gain d'impulsion il fait plus de dégâts mais il prend aussi 25% de dégâts en plus donc attention à utiliser il a quand même 230 pv c'est très correct les exo harnais de parangon qui sont très bons aussi avec un bolter lourd et une lame de guerre et après on a les machines donc de base le petit rhino avec son storm bolter 18 attaques peu de précision peu de personnage d'armure c'est un bolter et qui est capable de s'auto réparer assez sympathique la plupart des unités des seraphine permettent de transporter des gens ce qui est assez sympathique on a également les exorcistes qui sont là donc c'est l'unité un petit peu plus efficace avec un truc assez sympa alors le refrain dévastateur qui permet de faire une attaque à distance de lancer un missile en fait à distance ils ont des lances missiles qui peuvent attaquer c'est de l'artillerie donc ils ont 7 de portée optimale ils peuvent attaquer jusqu'à 12 ce qui est vraiment très très fort et avec ça ils peuvent sacrifier tout leur point d'attaque et faire une attaque de type lance missile en mettant plus de perforation d'armure et de dégâts supplémentaires et quand on lance ce truc là l'orgue se met en route il y a de la petite musique et tout etc c'est assez classe je vous montrerai ça et on a enfin le top l'immolator lance flammes immolation 12 attaques ça ça bute quasiment n'importe quoi sur le champ de bataille et toutes ces machines là quand elles explosent également si jamais elles sont détruites elles explosent en faisant des dégâts quand même pas négligeables à toutes les unités alliées inclus dans un rayon de une case donc attention à utiliser avec parcimonie on va de ce pas tester cette unité dans une incursion démoniaque pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et voir un petit peu comment elles sont sur le champ de bataille bien sûr alors au début on va avoir une phase de placement classique on arrive sur une carte de ce style on va avoir des points d'entrée à aucun coin de la carte mais on sait pas où ils arrivent de base alors moi la dernière fois ils sont arrivés quand j'ai fait mes tests ils arrivaient sur la gauche je sais pas s'ils arriveront toujours sur la gauche ou pas c'est à voir là donc une petite phase de placement est ce qu'on peut tourner nos unités pendant le placement j'ai pas l'impression j'aurais bien voulu les tourner non j'ai pas l'impression qu'on puisse les tourner malheureusement donc le déplace le placement de base est pas si mal on va juste foutre les sacro-saintes à la place de l'hospitalière on va la mettre au milieu au cas où il y aurait besoin de soigner et on va se lancer on va pouvoir regarder un petit peu plus près ce que c'est ok donc ils arrivent en face cette fois visiblement et donc ce sont des démons de cornes donc c'est une faction qu'on ne peut pas jouer néanmoins ils ont modélisé plein d'unités de cornes différentes ce qui est assez sympathique et d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est le même type d'unité qu'on a dans total war armor 3 donc que ce soit dans total war dans les war armor de base ou dans les war armor 40k cornes utilise le même genre d'unité avec même pas beaucoup de technologie en plus c'est assez marrant et donc on est parti on peut voir un petit peu ce qu'on nous propose ici donc moi j'aime beaucoup leur machine de guerre l'immolator est très classe ils ont des petits angelos avec une trompette là accrochés par une chaîne à chaque fois c'est assez sympa l'exorciste l'exorciste il est vraiment classe et alors celui que je trouve vraiment super bien modélisé ils sont où c'est eux voilà les machines de pénitence les machines de pénitence franchement elles sont vraiment hyper sympathiques mais globalement leurs unités sont vraiment pas mal là le bouclier avec le bolter et tout la chanoine s elle est vraiment très sympa également c'est vraiment l'une des grosses forces de ce jeu c'est les c'est les graphismes ils font franchement des des efforts vraiment classe alors là on a ça attaquer 7 d'armure quand même ce qui veut dire que notre lance flammes va être un peu lèges par contre là perforation d'armure 75 100 de dégâts de base donc on pourrait avec juste lui exploser les les écarisseurs là on y va on s'excite on lance notre petit truc on va activer également le serment de combat pour les unités proches c'est parti on y va on va engager le combat directement à la scie circulaire bim et bim donc on en a buté un et on a bien entamé les deuxièmes parfait là celui là c'est celui qui a le multifuseur il serait pas ça serait intéressant d'éventuellement s'en servir pour défoncer les le maître de sang qui est derrière là il y a des petits chiens de corne à la con qu'on pourrait engager mais ça serait bien de les diminuer un petit peu avant on va lancer un petit buff ça fait pas de mal la soeur supérieure avec son épée tronçonneuse on pourrait l'envoyer directement tabasser le maître de sang l'idéal pour défoncer ça ça serait soit un lance missile ouais un lance missile 65% de chance seulement c'est 7 de portée optimale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on est pas mal pourtant franchement on est dans la portée optimale mais vu qu'ils ont une protection même pour un lance missile ils sont plus durs à faire tomber on a nos seraphines à l'arrière qui peuvent éventuellement s'envoler pour faire des trucs c'est dommage hein on est pas hyper bien placé pour s'occuper de ce flanc là tant plus que eux on la charge ils ont une charge les chiens de corne donc on va mettre les pistolets devant on va déjà faire un petit peu de dégâts on les a malheureusement un peu trop égratinés pour que ce soit vraiment efficace allez là il est trop loin le lance flamme alors ce que je pourrais peut-être faire on va tenter un refrain dévastateur on va voir la petite musique on crame les PM et bim et on se rate ah dommage le gros coup d'épée dans l'eau quoi franchement pas classe tant pis on va y aller avec nos celestines elles sont buffées en plus pareil on va commencer à les diminuer un petit peu lui on va le placer là mais je pense que lui il va bloquer 50% seulement de toucher la vache c'est moche c'est moche ça ah ouais parce qu'on a avancé d'une case de trop c'est 3 donc on aurait dû reculer un peu on va quand même prendre le 50% on a touché les deux chance du coup ça fait bien mal ça les fuseurs sur les unités lourdes alors ici on va retenter un lance missile alors cette fois le lance missile de base bim ok on a tué un on a bien nommé les autres donc là on a ces deux là qui sont devant donc ils sont capables d'interrompre une charge alors ici on va aller se mettre là avec notre chain 1S je pense qu'elle a la capacité de terminer celui là voilà ça c'est fait et on va la tourner dans ce sens là comme ça si jamais ils décident de charger enfin quoi que on remarque il faut mieux la tourner dans ce sens là au cas où ils soient en vie après les sacro-saintes on peut les envoyer au corps à corps ici avec leur petite masse là oh oui le massacre de cornate ça fait plaisir alors après elle brûle bien sûr les démons de corne une fois qu'on les a tués la soeur supérieure alors avec son épée tronçonneuse c'est pas l'idéal par contre on peut foutre nos célestines derrière hop en avant on l'allume à 63% voilà c'est ce bolter là que j'aime pas trop le modèle Wendudaz il a un tir que je trouve pas agréable dans son son il est efficace on va pas se mentir mais alors ici est-ce qu'on peut mettre une machine de pénitence devant on va foutre une machine de pénitence et on va la mettre en en surveillance avec son lance-flamme ça si les chiens ils décident d'avancer on les défonce 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 c'est ça donc on vient ici et on lance un petit assaut 75% de chance alors on a toujours le mode photo qui nous permet de prendre des alors il faut essayer de choper le moment où le tir se fait mais qui nous permet de nous placer de faire des screenshots etc j'ai presque dommage qu'il y ait la machine de pénitence devant le petit truc un petit peu sympathique du jeu je trouve qui serait éventuellement évitable mais que je trouve une très bonne idée franchement on est trop loin pour un lance-flamme donc on va mettre une deuxième surveillance au lance-flamme toi tu peux aller par ici te planquer derrière alors malheureusement on va avoir une chance à 70 c'est pas si mal voilà l'hospitalière pareil on va la mettre au milieu pour éventuellement soigner on va redonner un poids ici pour un deuxième tir ok ça fait le taf alors elles sont à l'arrière ce qui n'est pas forcément idéal mais bon elles sont placées comme ça pour l'instant on va les avancer on va t'avancer par là alors sachant que les ennemis peuvent surgir normalement une fois que la vague a commencé ils vont surgir de là mais ils peuvent complètement apparaître à l'autre bout de la carte et l'immolateur il a un bolter lourd on va le placer là on va tenter de faire un petit tir 41% oh si on a réussi à mettre juste pile poil le tir qu'il fallait nickel la vigilance au lance flamme risque d'être moyennement utile mais on peut peut-être réussir à faire cette unité sur un coup de bol non vraiment pas assez c'est vraiment pas assez efficace et l'immolator pareil on va protéger ici les seraphines au cas où il y a quelqu'un qui charge et normalement il nous reste qui ? il nous reste une soeur supérieure qui n'a pas tiré elle va protéger ce flanc là et c'est parti autour de nos ennemis ah bah ils sont apparus là-bas vous voyez comme quoi mes essais ont fait qu'ils étaient tous apparus au même endroit mais en finale non donc cette fois on a du sanguinaire on a un canon à crâne qui apparaît alors sachant que je sais pas si c'est un bug ou si c'est choisi ou le crâne ok il s'est raté mais il y a des unités qui restent derrière oh la vache qu'est-ce qu'il a fait lui il nous a crié dessus et voilà il y a des unités qui restent derrière et qui avancent plus tard pour attendre leurs potes ce qui est assez sympathique dans le concept et voilà j'attendais pour vous montrer ça un des derniers trucs que j'ai vu dans ce gameplay là c'est que de temps en temps vous allez avoir comme ça des aides du champ de bataille qui vont apparaître avec différents effets et si vous amenez une unité à côté vous utilisez un point d'action pour interagir il le ramasse et ça va vous donner des bonus donc là moi j'ai déjà eu un bonus de PV qui devrait être deux tours je crois du soin un peu plus d'armure ce genre de choses c'est bien sûr on peut faire sang mais c'est quand même intéressant alors du coup il a fait quoi lui ? gros gorgé de sang on ne sait pas on ne voit pas la compétence qu'il a il gagne de l'impulsion donc ce n'était pas un truc d'impulsion parce qu'il gagne l'impulsion quand il tue des unités ah bizarre je ne sais pas pourquoi on l'a eu alors là franchement le mieux ce serait probablement d'attendre qu'ils arrivent est-ce qu'avec nos lance-missiles t'es ouf on peut tirer dans le vent non il faut forcément voir un ennemi ok du coup pour le plaisir on va y aller avec nos parangons nos exouarnés parangons qui sont quand même fort sympathiques bim découpage de cornette ok et du coup on va arrêter cette petite découverte là parce que l'objectif était de vous montrer un peu ce nouveau gameplay ce nouveau mode et les unités des sorts de bataille qu'on a pu à peu près voir alors je n'ai pas tout testé je ne vous avais pas tout montré mais vous voyez un petit peu le gameplay on a deux unités assez lourdes soutenues par des unités de front et pas mal de champions au final avec principalement des buffs ils ont toujours cette possibilité de lancer foie et fureur qui fait qu'ils ont une deuxième attaque s'ils attaquent en tout cas pour les unités de chef bien sûr à chaque fois qu'on utilise une compétence on a plus de chances de déclencher foie et fureur et donc foie et fureur on fait des doubles attaques voire des triples attaques donc c'est assez intéressant moi j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup leurs modèles je ne suis pas hyper fan de leur gameplay comme je vous disais je n'aime pas les modèles Godwin des As je ne suis pas fan des modèles Godwin des As ils utilisent tout ça mais bon ce n'est pas si grave on a quand même des pistolets à plasma il y a également la possibilité de changer les armes comme pour toutes les autres comme pour toutes les autres armées il y a différents pools d'armes qu'on peut débloquer etc avec des recherches ce genre de choses alors pas dans ce mode de jeu là c'est le cas pas que je l'ai vu mais là vous pouvez le mettre dans l'armée directement au début en dépensant des points d'armée mais dans les autres modes de jeu vous avez la possibilité de le faire on va donc arrêter cette découverte là j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez qu'on refasse vraiment une série où on résiste à des vagues si vous voulez qu'on fasse peut-être une série sur le mode de suprématie planétaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao